Donc, aujourd'hui, pour discuter de la littérature jeunesse, nous avons Mme Geneviève Brisson puis M. Martin Lépine. Je vais les laisser se présenter. Donc, Geneviève, tu peux commencer. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Judith, de nous avoir, d'avoir démarré la séance, la première rencontre clé. Alors, Geneviève Brisson, je suis une nouvelle professeure adjointe au département de pédagogie à la Faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke, spécialité en didactique des langues, langue seconde, français, anglais et littérature jeunesse. Donc, l'utilisation de la littérature en classe, de langue première, mais surtout de langue seconde. Puis, c'est vraiment un plaisir de pouvoir venir discuter avec vous de cet intérêt, de cette passion commune que j'ai avec Martin pour la littérature jeunesse. Merci, Geneviève. Martin? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Martin Lépine. Je suis un vieux professeur de la Faculté d'éducation avec un peu moins de cheveux que Geneviève. Et je suis professeur, en fait, depuis une dizaine d'années à la Faculté d'éducation et depuis trois ans et demi au département de l'enseignement prescolaire et aux primaires. Je porte aussi le chapeau de co-directeur du collectif clé avec Olivier Dezoutard qui est avec nous aussi ce soir, virtuellement. Et c'est en ce sens-là qu'on lance les rencontres, un peu informelles, virtuelles en plus, entre des membres chercheurs du collectif clé pour nourrir d'abord et avant tout, je dirais, le parcours de développement de nos étudiants au cycle supérieur, mais aussi pour des invités hors du collectif clé qui sont dans les milieux de pratique. Donc, j'en vois plusieurs aussi que je reconnais dans la liste de noms. Je vous souhaite bienvenue. Je vous remercie d'avoir bravé la tempête pour être avec nous, d'avoir chaussé vos skis, vos raquettes. Je vous remercie aussi de prendre l'apéro avec des spécialistes de la littérature de jeunesse et non pas avec des analystes politiques américains. On avait choisi cette date pour ne pas avoir de public, pour tester la formule, tu sais, en toute confidentialité, mais à l'évidence, ça a plus ou moins marché. Et donc, en tout cas, depuis, en fait, que je suis enseignant aussi au secondaire, au primaire, je m'intéresse à la littérature de jeunesse. Mon doctorat a porté sur l'enseignement de la lecture de l'appréciation des œuvres littéraires au primaire. Puis c'est un réel plaisir d'être ici avec Geneviève, que je connais. On ne se connaît pas tant non plus. C'est l'idée des rencontres. C'est aussi de marier des champs d'expertise et des personnes mariées professionnellement parlant à des personnes entre elles. Je peux déjà dire que je suis jalouse de ta bibliothèque, Martin, derrière toi. Je vais aller visiter ton bureau bientôt. J'ai fait beaucoup d'emprunts dans les bibliothèques juste pour l'événement de ce soir. Tout ça est en carton. Bon, Judith, on te laisse démarrer avec quelques questions, puis on va embarquer dans les échanges. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, effectivement, pour lancer la discussion sur la littérature jeunesse, la première question que j'ai pour vous, c'est quel devrait être l'objectif principal de la formation littéraire à l'école? Donc, on casse la glace. Quelle est la place de la littérature à l'école? Est-ce que Geneviève, souhaites-tu démarrer? Je te laisse briser la glace, puis je te suis, Martin. OK. Parce que pour situer aussi notre public, qu'on ne voit pas vraiment, mais j'imagine qu'ils sont là très enthousiastes, on s'est dit qu'on allait un peu aussi porter le choix davantage de la langue première, donc le français langue d'enseignement dans les programmes, et Geneviève langue seconde. Et donc, c'est aussi avec ces lunettes-là qu'on va présenter différents contenus ou différentes propositions. Donc, pensez quand même, quand je prends la parole, sans peut-être le rappeler, à chaque fois je parle plutôt du français langue première, puis Geneviève du français langue seconde. Donc, quel devrait être l'objectif principal de la formation littéraire à l'école? J'aurais tendance à commencer par vous proposer une référence à un ouvrage qui a paru au milieu des années 90 en France par François de Closette qui avait écrit un livre sur le bonheur d'apprendre et comment on l'assassine. Le sous-titre était quand même marquant, « Le bonheur d'apprendre et comment on l'assassine ». Et l'auteur, dans ce livre-là, disait que finalement, un enseignant de littérature, puis de littérature de jeunesse, enseignant de français, enseignant aux primaires, ce chapeau-là est large, embrasse un peu tous les profils, mais disons un enseignant qui enseigne avec la littérature, que ce soit de jeunesse ou plus grand public, mais pourrait vérifier un peu la portée de son enseignement 20 ans plus tard dans la bibliothèque de ses élèves. Donc, un enseignant qui m'aurait eu comme élève, en voyant Geneviève à la bibliothèque, serait fier de son coup, parce qu'il a réussi à nourrir mon goût de lire finalement au-delà de l'école. Et donc, et aussi un peu en ce sens-là, je vous lance une autre un peu citation de mon ami et enseignant, auteur, éditeur Yves Nadon, qui dit en fait, pendant sa carrière d'enseignant, « Je n'enseigne pas la lecture, mais je forme des lecteurs ». Et donc, ça change un peu notre perspective, c'est-à-dire qu'on va être peut-être moins dans l'enseignement du décodage ou de la compréhension que la formation de lecteur, des compétences, oui, mais aussi des appétences, des appétits, des désirs, des envies de lire à l'école, oui, mais bien sûr au-delà de cette école-là. Et donc, si je termine mon intervention, parce que l'idée, c'est à peu près trois minutes chacun, puis ensuite on lance la balle aussi à notre public. Mais un des objectifs de la formation littéraire que j'embrasse pleinement, c'est en lien avec les travaux fondateurs un peu dans ce domaine-là de Jean-Louis Dumortier, un didacticien du français belge, qui disait qu'ultimement, l'objectif principal de la formation littéraire devrait être de former des amateurs éclairés de littérature. Et le mot amateur renvoyait, selon l'étymologie, au fait d'aimer. Donc, celui qui aime lire, mais de façon éclairée, en ce sens qu'il est apte à motiver ses jugements de goût, à argumenter des jugements de valeur sur les œuvres qu'il lit, qu'il réussit à se repérer dans l'ensemble des publications, choisir des œuvres en fonction de ses préférences, de nouvelles découvertes qu'il souhaite faire aussi. Donc, l'objectif pour moi principal de la formation littéraire, c'est oui de développer des compétences, mais aussi et ne surtout pas oublier nourrir des envies, des passions, donc des appétences, des appétits. Et quand on sait statistiquement parlant que l'École québécoise forme quand même des milliers, des centaines de milliers d'analphabètes fonctionnels, on sait par d'autres enquêtes que les attitudes positives envers la lecture, l'écriture ne font que décliner à partir à peu près du deuxième cycle du primaire. Quand on sait chez les Américains, entre autres dans une enquête de l'équipe de Lucy Calkins, que plus de 80 % des finissants du high school disent ne plus vouloir lire un livre de leur vie, bien, il y a quelque chose qui se passe là, dans le sens qu'on doit absolument penser nourrir aussi les appétits, les appétences en lecture. Donc, l'objectif pour moi de la formation littéraire à l'école, c'est oui de former des lecteurs capables d'être compétents en quelque sorte, mais aussi appétents. J'y reviendrai sur ce mot. Tu sais, je deviens, je te laisse la balle. Merci, Martin. Mais je vais continuer, puis je pense que c'est une réponse qui va être, on ne va pas s'opposer dans ce cas-ci en langue seconde. Puis je vais parler autant pour français que pour anglais langue seconde, parce qu'on a les deux curriculums au Québec. Puis je regardais un peu les objectifs. Puis on parle souvent dans les objectifs en langue seconde, d'être capable d'interagir à l'oral au départ, mais aussi dans la formation littéraire, d'être capable de lire des textes en français langue seconde ou en anglais langue seconde, selon le curriculum. Puis d'être capable de mobiliser sa compréhension du texte. Puis souvent, mobiliser la compréhension du texte en langue seconde, surtout au début avec les petits, on va beaucoup mettre l'accent sur décoder, comprendre les mots, sur la grammaille, beaucoup moins sur apprécier la lecture. Mais les tout-petits, dès la maternelle, même en langue seconde, vont aimer la lecture, vont aimer se faire lire. Alors autant on veut développer le goût de la lecture en langue première, autant c'est ce qu'on devrait aussi, la formation littéraire devrait aussi être en langue seconde, leur apprendre à découvrir des livres, donc les mettre en contact avec des livres en français langue seconde, pour eux, ou en anglais langue seconde, qui ne verront pas nécessairement dans leur environnement, puis leur permettre d'aimer la lecture. Donc la chose que je trouve la plus difficile, c'est quand un enseignant de langue seconde va faire analyser les phrases pour trouver les houles verbes dans un texte où on devrait parler de la beauté ou de raconter une histoire ou d'essayer de vivre des émotions dans ce texte-là, puis se concentrer uniquement sur la langue. Donc la langue est importante, le décodage est indispensable, mais le but vraiment en langue seconde, que ce soit en français ou en anglais langue seconde, c'est de faire découvrir des auteurs, faire découvrir des livres, faire aimer la lecture, puis développer ça, cet appétit-là. J'ai hâte que tu reparles d'appétence, Martin, mais ce goût-là pour la lecture. Et j'aime ce que tu as dit par rapport, si on voit 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, des élèves qui ont fait du français langue seconde ou de l'anglais langue seconde avec nous et qui lisent encore dans leur langue seconde, je pense qu'on a atteint un certain objectif, ce goût-là, développer ce goût-là de la lecture, même en langue seconde. pour ces interventions très, très riches, déjà, pour commencer, pour mettre la table. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire, dans le public, des réactions? Il y a beaucoup de gens qui inquiètent à vos propos dans le chat. Donc, il faut peut-être dire, Judith, que mine de rien, on est entre un peu passionnés, une quarantaine, cinquantaine de passionnés, et donc, on embrasse un peu facilement, peut-être, nos points de vue en ce sens-là. Mais, tu sais, si on était dans les années 80, début 90, on parlerait de lecture et peut-être qu'on s'attarderait davantage au décodage, à la compréhension, vraiment à des aspects plutôt de la compétence à lire, des textes variés et moins nourrir, peut-être, une appétence, un appétit au-delà de simplement décoder, comprendre. Et c'est en ce sens-là que, en tout cas, en formation initiale des maîtres, tout ça avec les futurs enseignants avec qui je travaille, j'essaie de leur dire qu'un lecteur est en développement toute sa vie, mais aussi à partir de sa naissance. Et bizarrement, on a quand même, j'ai des filles de 5 et 7 ans, puis avec mes filles, même à la maison, avec Raphaël qui a 5 ans, elle-même me dit, « Mais papa, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire, je ne sais pas lire. » Mais là, on y reviendra dans l'heure qui vient. Mais, tu sais, une chose est certaine, c'est à partir du moment, si nous, comme adultes, on embrasse vraiment l'idée qu'on est lecteur dès notre naissance, on essaie de construire des sens, des significations, avec différents indices qui sont présents dans les livres. Et là, on peut avoir, Geneviève, des albums sans texte, des livres cartonnés, caoutchoutés, dans le bain, etc. Et donc, si on est lecteur à partir de la naissance, parce qu'on essaie de construire des sens, des significations à partir des indices qui sont présents dans les oeuvres, bien là, qu'on soit en langue seconde ou en langue première, bien, on est lecteur pour la vie, mais dès la naissance, puis on n'a jamais fini non plus d'apprendre à lire et à écrire, mais en particulier pour ce qui est de la lecture ce soir. Exactement. On a dans le chat un lien ici avec l'opportunité d'une approche complémentariste ou multimodale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre le roman de suite multimodal. C'est une des choses auxquelles je réfléchissais quand je pensais à la rencontre pour les langues secondes. Souvent, avec langue première, on essaie de les amener aux petits romans rapidement. On veut qu'ils aient des romans, on veut qu'ils aient plus longs. On met les bandes dessinées un peu de côté. En langue seconde, les illustrations sont utiles beaucoup plus longtemps. Il y a des albums fantastiques avec des thèmes vraiment riches, vraiment, j'ai envie de dire sérieux, mais peut-être pas sérieux, mais plus profonds qui ne sont pas faits pour les petits parce qu'il y a encore cette idée-là que l'album c'est pour les petits, mais il y a des albums très, très riches avec des beaux sujets qui peuvent être utilisés avec des sixièmes années, des secondaires 1, secondaires 2, secondaires 3 en langue seconde. Donc, l'illustration, c'est une des choses que je dis souvent aux enseignants en langue seconde, va rester plus longtemps, devrait rester plus longtemps avec la langue seconde. puis aussi avec multimodalité, avec le son, de pouvoir l'entendre, la lecture, et même avec des plus vieux, de lire à des secondaires 1, secondaires 2, faire de la lecture à voix haute. On n'est pas obligé de garder la lecture à voix haute. Pour les petits, c'est quelque chose, c'est une autre façon. Ils peuvent voir le texte, l'entendre, entendre les intonations de la voix. Donc, les autres modes, la lecture multimodale peut être utile en français langue première, certainement, mais en français langue seconde pendant très longtemps. Et ce que tu dis là, Geneviève, ça me rappelle un peu ce qu'Olivier Desutard dit souvent aussi, c'est qu'aux origines même de la lecture, c'était une pratique orale. Et donc, moins écrite, oui, pour quelqu'un, mais le public de lecteur, en quelque sorte, recevait les textes plutôt à l'oral qu'à l'écrit. On a aussi une intervention de Caroline Labonté dans le chat. Les enfants sont souvent beaucoup plus habiles que les adultes pour lire les illustrations. Ils peuvent raconter l'histoire à leurs parents, donc assez aisément à partir des illustrations. Ça fait un bel écho avec la multimodalité dont on parlait. Je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Effectivement, les jeunes lecteurs sont souvent très attentifs à des mini-détails, surtout quand l'adulte médiateur, en quelque sorte, du livre est autour d'eux pour s'occuper un peu du texte, bien souvent, mais l'enfant lui plonge dans les illustrations et on ne cherche pas une bonne réponse non plus dans les illustrations. On ressent, on interprète les illustrations. C'est pourquoi je disais tantôt un peu qu'on est déjà lecteurs des fois sans le savoir, même plus jeunes. Et pour répondre à un commentaire entre autres d'Olivier sur ma fille Raphaël, l'impression que j'ai aussi pourquoi elle se dit en un sens non lectrice. Là, on s'entend, il y a quand même des livres chez moi, puis il y a des lectures et sa soeur plus vieille, l'aliment. Mais malgré tout, déjà, elle est entrée dans le cadre scolaire. Le cadre scolaire a un côté un peu système qui fait en sorte que c'est peut-être fait dire par certains amis, peut-être des enseignants, des intervenants, que là, tu ne sais pas encore tout à fait lire, tu regardes juste des images. Mais en fait, c'est ce genre de discours-là, en tout cas, que je souhaite un peu dénoncer quand même par notre intervention de ce soir. C'est-à-dire, on est déjà lecteurs et même des recherches, entre autres, l'équipe de Marie-France Morin et sa faculté, sur des réactions des jeunes, des enfants, des bébés naissants dans le ventre de leur mère lorsqu'on leur lit à voix haute des histoires. Il y a des réactions physiologiques chez la mère et chez l'enfant dans le ventre de la mère. Donc, les réactions en lecture, les réactions plus spontanées, prennent naissance avant même la naissance, finalement. Bon, ma chère Judith, dès cette fois, nous posons d'autres questions. Oui, oui. Geneviève et moi, ce ne sera pas une heure. On va se rendre à la nomination de qui déjà? De Trump? Oui, c'est assuré. veillé ce soir après notre rencontre. Donc, on a Lynn Bellrive, souvent la conception de la lecture chez les plus jeunes et le décodage. Je ne sais pas si vous avez à ajouter. On est d'accord? Bien, je pense que c'est quelque chose qui, c'est une des premières choses qu'on fait quand on leur apprend à aller, quand ils arrivent, que ce soit en langue première ou en langue seconde, on leur apprend à faire les sons. Puis quand ils arrivent, ils apprennent en langue seconde, bien, on leur montre comment faire les sons dans une langue qui ne parlent pas encore. Puis c'est pour ça qu'il faut ce que Martin dit par rapport à sa fille ou lire les images, regarder, ça fait partie aussi de l'illustration, ça fait partie de ça aussi. Tout à fait. Et la finalité de la lecture, ce n'est pas de décoder, tu sais, c'est vraiment décodage, c'est une des stratégies pour construire des sens, des significations et ce n'est pas la seule et c'est peut-être ça aussi qu'il faut réussir à nourrir chez les plus jeunes qu'il y a des centaines de stratégies possibles et en voici une, mais ça ne fait pas en sorte que si tu ne l'utilises pas encore, tu n'es pas lectrice ou lecteur même à 4-5 ans. On a Martine Arpin qui nous dit, Martin, que le point est intéressant, le cadre scolaire se doit de reproduire et de poursuivre les habiletés de lecteurs qu'ils ont à la maison lorsqu'ils sont entourés de livres et partagent ce bonheur important pour l'appétence souvent ils l'ont avant d'arriver. Puis effectivement, je pense qu'on s'en va là dans notre discussion sur quelle distinction on fait entre la compétence et l'appétence. La compétence qui est en langue d'enseignement, les réapprécier des oeuvres littéraires. Au primaire, on la distingue en deux intitulés. Au secondaire, c'en est un seul. Peut-être Geneviève en langue seconde, qu'en est-il de cet intitulé-là? Judith, peux-tu poser la question? Je suis en train de lire un commentaire et je n'ai pas compris le début de ta question. Je m'excuse, j'ai vu un commentaire. On est dans des tâches multimodales et on perd le film. Oui, c'est ça. Je te demandais en fait la distinction en langue seconde. Est-ce qu'il y a cette même distinction entre lire et apprécier des oeuvres littéraires qu'on a dans les programmes au primaire? Est-ce que c'est nommer aussi l'appétence, l'appréciation en fait des oeuvres littéraires? Oui, peut-être pas de façon aussi claire, peut-être pas dans les mêmes mots, mais il y a aussi cette idée-là de lire, puis de mobiliser sa compréhension du texte pour faire autre chose, pour être capable d'en parler ou de créer autre chose. Le mot apprécier, peut-être pas utilisé de l'ambiance, peut-être pas utilisé aussi souvent, mais il y a de le lire, le comprendre, puis de pouvoir faire quelque chose avec ce texte-là aussi, qui peut être, c'est pas juste apprécié, souvent apprécié, c'est avec les textes littéraires, mais aussi tout ce qui est documentaire, tout ce qui est livre d'information, tout ce qui est aller comprendre aussi, puis on peut apprécier ces oeuvres-là parce qu'on peut réussir à utiliser ce qu'on y trouve pour faire quelque chose d'autre aussi. Martin? Oui, en langue première, et pour ça quand même, je souligne le fait que c'est pas tant les prescriptions ministérielles qui nous empêchent de faire ce qu'on dit depuis quelques minutes sur le lecteur déjà là, même avant de décoder, par exemple, ou de comprendre le texte qu'il est en train de lire parce qu'en fait, dans les programmes actuels, lire, c'est défini comme une construction de sens, donc je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai précisé un peu les choses dans ma thèse en disant que lire, en fait, c'est construire des sens, pas seulement du sens, mais il y a des sens, des significations, puis les sens sont souvent rattachées plutôt à la compréhension quand même, puis les significations, mais à l'interprétation qui peut être plus personnelle et variable d'un lecteur à l'autre. Donc, pour moi, le lire, c'est construire des sens, des significations qui sont possibles. Donc, vous voyez, encore là, on n'est pas à la recherche d'une bonne réponse, au contraire, on construit des sens, des significations à partir des indices qui sont présents dans les textes, dans les images, chez l'auteur qu'on connaît, qu'on connaît déjà parce qu'on a lu d'autres œuvres de lui. Donc, lecture, construction des sens, des significations et l'appréciation. Et le programme québécois actuel, pour ce qui est de la langue d'enseignement, en langue première, c'est aussi de formuler des jugements, des jugements qui sont plus personnels, des jugements de goût, par exemple, mais des jugements aussi un peu plus distanciés, par exemple, des jugements de valeur. Donc, en ce sens-là, vraiment, les orientations ministérielles actuelles ne mettent pas de l'avant le décodage et la compréhension seulement, en brasse plus large et quand on pense aux critères même d'évaluation des compétences, lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires, en particulier pour le primaire, mais on a amené les élèves à comprendre, à parler de leur compréhension, bien sûr, à interpréter, à réagir et à formuler des jugements. Et donc, même si dépendamment des cycles où on est dans l'enseignement, on n'a pas nécessairement tous ces critères-là à mettre de l'avant sur un même pied d'égalité, une des choses qui va peut-être dans le sens de ce qu'on dit depuis déjà une vingtaine de minutes, c'est de penser travailler toujours compréhension, interprétation, réaction, pour amener les élèves à formuler des jugements, exprimer leur opinion et même avec les plus jeunes, même si officiellement, des fois, dans le cadre d'évaluation des apprentissages, on va peut-être plus miser sur la compréhension au premier cycle que sur l'interprétation, mais de déjà montrer qu'un lecteur, un vrai lecteur dans la vraie vie, ne cherche pas juste à comprendre ce qu'il lit, mais son plaisir de lecture réside souvent dans ses propres interprétations, dans les réactions qu'il va avoir, dans les discussions qu'il va avoir avec ses amis, ses parents, sa conjointe, etc. Et donc lorsqu'il va exprimer son opinion, formuler des jugements. Donc là, vous voyez que finalement, à tous âges, encore là, on peut chercher à comprendre, interpréter, réagir, formuler des jugements et si on parle en particulier d'oeuvres littéraires, mais mine de rien, les notions littéraires principales qui nous permettent de discuter des oeuvres entre nous, bien ce résume, et là je vais prendre l'acronyme que Manon Hubert met de l'avant dans ses ouvrages récents sur l'appréciation des romans en classe, mais elle utilise le Lupin, d'Arsène Lupin, mais Lupin pour parler des principales notions littéraires et chacune des lettres de Lupin renvoie à une de ces notions-là. Par exemple, L, c'est pour la langue, donc le style de l'auteur, comment c'est écrit là-là, U pour l'univers, les temps, les lieux d'un récit, par exemple, P pour les personnages, I pour l'intrigue, puis N pour la narration, donc comment aussi c'est raconté, qui raconte, quel est le point de vue adopté, etc. Et donc, mine de rien, qu'on soit, il me semble, au post-doc en littérature à la faculté des lettres ou encore au pré-scolaire à quatre ans, on a un peu tout ça à cerner lorsqu'on parle d'appréciation d'oeuvres littéraires. Ça, c'est quand même, c'est pas tant donc les notions littéraires qui se multiplient avec le temps que la complexité des oeuvres aussi qui gagnent en profondeur. Mais là, je devrais quand même t'entendre à ce propos-là. Est-ce que finalement, dans l'enseignement de la lecture, de l'appréciation, on a un peu toujours les mêmes notions et mêmes stratégies, mais ce qui change, c'est l'objet même, donc par exemple, l'oeuvre littéraire qu'on est en train de lire, c'est le roman de 300 pages au secondaire par rapport à l'album sans texte du pré-scolaire, mais ce qu'on a observé ou analysé dans ces oeuvres-là se ressemble ultimement? Oui, bien je pense que c'est l'avantage d'avoir ce continuum-là dans les langues, c'est que ce que tu commences à apprendre, c'est que tu le raffines par la suite, puis en langue seconde, il y a cette couche-là, cette étape-là de plus où on doit essayer de comprendre la langue aussi, mais certaines stratégies que tu apprends, que tu utilises en lecture, en langue seconde ou en langue première, en première année, en cinquième année, au secondaire, continue à être des stratégies que tu peux utiliser puis que tu vas raffiner. Le problème en langue seconde, c'est que souvent, les enfants apprennent des stratégies en langue première, mais ne font pas toujours le passage dans la langue seconde, ils ne pensent pas utiliser la même stratégie, donc l'enseignement explicite des stratégies pour comprendre, pour interpréter des choses qu'on fait pour comprendre, qu'on fait automatiquement, ce n'est pas le bon mot, mais qu'on fait sans trop être conscient, plus on devient un bon lecteur dans notre langue première. Parfois, les enfants ne font pas ce passage-là dans la langue seconde, donc il faut faire un enseignement et certains le font, même chose qu'en langue première. Donc, il y a des enfants qui font plus facilement ce passage-là ou des élèves ou du secondaire et parfois, il faut le dire explicite, qu'est-ce que tu fais quand tu lis, quelle stratégie tu utilises quand tu lis dans ta langue première, mais est-ce que ces stratégies-là pourraient être utiles, ces façons de faire là, comment tu interprètes, qu'est-ce que tu utilises pour interpréter, pour apprécier, est-ce que ça, ça peut fonctionner aussi en langue seconde puis la plupart des stratégies fonctionnent aussi dans la langue seconde. Et je citais tantôt d'entrée de jeu Yves Nadon qui est aussi, je vois dans la conversation, en disant je n'enseigne pas la lecture, je forme des lecteurs, puis quand on pense à définir lire et apprécier, un peu comme on le fait jusqu'à maintenant, mais en ayant en tête le lecteur à former plutôt que la lecture à faire de telle oeuvre en particulier, mais là, ça m'amène à penser aussi à toute la question du rapport à la littérature qu'on a à entretenir chez les futurs lecteurs ou les lecteurs même les tout jeunes, mais aussi les enseignants, les adultes qui les accompagnent dans ce développement-là. Et le rapport à la littérature, si je prends entre autres comme source les travaux de Judith et Marie-Bruneau en ce sens-là, mais tu sais, somme toute, c'est quoi nourrir un lecteur et toutes ses dimensions? Bien, c'est le nourrir, oui, de savoir, de connaissance pour qu'il développe certaines habiletés à parler d'eux. Je parlais tantôt du lupin, par exemple, des notions littéraires. Ça, c'est une des dimensions du rapport à la littérature. Une deuxième, mais c'est plutôt aussi quelles sont ces pratiques de lecture et en contexte un peu comme on le vit présentement de pandémie, de téléenseignement, parfois, pour ce qui est des écoliers et des élèves des écoles québécoises, mais même aussi françaises. Je vois qu'on a des invités aussi de la France dans l'eau, mais de se rappeler, entre autres, qu'on peut parler de pratiques réelles de lecteurs, mais là, on peut être hors cadre scolaire pour ce faire. Donc, une autre dimension du rapport à la littérature à nourrir, les pratiques de lecture. Une autre dimension plus subjective sur nos goûts, nos préférences. Une autre sur les influences sociales qui nous alimentent, avec qui on parle de lecture, non, non, non. Et une dernière dimension plus axiologique, à savoir, est-ce que c'est si important que ça, lire en 2020, au 21e siècle, quelle valeur j'accorde à la lecture dans mon développement. Et donc, à partir du moment où on embrasse ces différentes dimensions-là, autant notre enseignement qu'un accompagnement comme parent, par exemple, de nos enfants, mais va peut-être moins porter seulement sur le fait que tu es en mesure de décoder. Bon, ça, c'est comme une connaissance. mais as-tu quand même des pratiques de lecture? Bien oui, je lis des albums sans texte, je lis des images, je manipule des livres, etc. Oui, j'ai des préférences. Élise Gravel avec sa patate à vélo, je l'adore. Bon, pas besoin d'être diplômé du post-doctorat en littérature pour apprécier des invités et bien là, qui m'alimente là-dedans, mais ça peut être mon frère, ça peut être ma soeur, si je reprends l'exemple de ma Raphaëlle de tantôt qui se fait alimenter par sa soeur Frédéric. Bon, voilà pour ce qui est, bon, déjà une demi-heure, Judith, de passer, je vois qu'il y a aussi des réactions dans le fil, là, je ne sais pas à quel point tu réussis à les voir passer puis à les digérer pour nous le relancer, mais n'hésite pas aussi à continuer avec quelques autres questions puis on peut à la fin aussi prendre des réactions en direct de vive voix. Oui, tout à fait. Bien, d'abord, on a Yves qui nous suggère une lecture de PENAC qui a mis un lien dans le chat que vous pourrez aller voir. Jean-Sébastien a pris la référence puis ça sera aussi probablement envoyé ou en tout cas, on va, on regardera ça plus tard, de la transmettre plus largement peut-être cette référence, mais sinon, il y avait une question pour Geneviève de Marion Sauvert. Les programmes en français langue seconde et anglais langue seconde sont-ils comparables et qu'en est-il des pratiques d'enseignement dans ces deux contextes? Est-ce que c'est documenté par la recherche? Bien, c'est une bonne question puis j'y réfléchissais parce que j'ai vu passer la question tout à l'heure. C'est un retour pour moi au Québec, je suis beaucoup plus familière en ce moment avec le programme d'immersion française en Colombie-Britannique puis de français langue seconde, français de base en Colombie-Britannique. Je me replonge en ce moment dans les programmes québécois de français langue seconde, anglais langue seconde. Français langue seconde, au départ, est beaucoup, beaucoup axé sur interagir en français, donc plus l'oralité, sans mettre de côté la lecture. Ça fait partie des choses qui vont être incluses aussi. Mais la première compétence qui est visée, c'est vraiment interagir puis réagir à certaines œuvres. Puis plus on avance dans le curriculum, quand on arrive au secondaire, on a vraiment exploré la dimension esthétique en français langue seconde puis en anglais langue seconde aussi. Donc, ils sont comparables, mais pour les études en ce moment sur ce qui se fait en français langue seconde puis en anglais langue seconde en littérature, une des choses que je trouve super intéressante puis je peux peut-être en parler plus tard pour une autre question, mais je vais en parler tout de suite. Il y a une chercheuse qui s'appelle Sonny Manchulo qui est à l'université Bishop ici en Estrie qui travaille entre autres sur les pratiques translangagières récemment dans une école, une publication qui est récente dans une école où on apprend le français langue seconde donc une école anglophone où le français langue seconde est enseigné. Puis ce qui est très intéressant c'est qu'il y a vraiment cette idée-là de collaboration entre l'enseignant de l'anglais langue première puis du français langue seconde pour utiliser la littérature pour vraiment explorer des thèmes intéressants, des thèmes sur la justice sociale donc permettre aux élèves de développer autant leurs compétences en anglais langue première qu'en français langue seconde puis que les deux vont se nourrir donc le développement des compétences en anglais aide aussi le développement des compétences en français langue seconde parce qu'il y a déjà une certaine réflexion qui a été faite sur les concepts dans la langue première ce qui permet de développer plus facilement après les concepts dans la langue seconde et c'est vraiment cette idée-là de collaboration que moi je trouve très intéressante et je ne vais pas faire une affirmation pour toutes les écoles je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en fait cette collaboration entre le spécialiste d'anglais langue seconde et l'enseignant titulaire en français dans les écoles primaires ou même au secondaire pour ceux qui enseignent français et anglais langue seconde donc cette idée-là de collaboration sur les thèmes puis pour permettre aux élèves d'aller chercher à travers la littérature à travers la lecture de textes aller développer leur langage développer leur intérêt pour les livres puis parler du sujet qui les intéresse aussi je pense que c'est quelque chose qui est à développer Merci Frédéric ajoute à la question est-ce que c'est comparable aussi dans la commande consistant à envisager les facteurs d'esthétisation textuelle donc je ne sais pas si tu vois la question de Frédéric Je vois la question mais je ne suis pas certaine que je comprends la question est-ce que Frédéric veut prendre est-ce qu'on lui donne la parole ou est-ce que ça va briser Non il peut prendre la parole il peut tout à fait prendre la parole Frédéric Est-ce que Frédéric vous êtes là est-ce que vous voulez expliquer la question un peu L'esthétique textuelle telle qu'abordée en classe par exemple Donc par rapport à la comparaison entre le curriculum en français langue seconde puis le curriculum le programme d'études en français langue seconde puis le programme d'études en français langue première je ne pourrais pas je ne pourrais pas répondre à cette question-là je vais avouer que c'est un peu c'est quelque chose qu'il faudrait que j'explore j'aime la question je n'ai pas je n'ai pas de réponse à ce point-ci parce que je développe vraiment ma connaissance du curriculum d'études en anglais langue seconde et français langue seconde alors je n'ai pas la réponse à ça Parfait Puis est-ce que peut-être il y a quelqu'un qui réagit qui voudrait réagir à cette question-là dans les expertises qu'on a autour de la table autour du micro disons est-ce qu'il y en a qui ont des réponses à nous suggérer vous pouvez vous manifester ou continuer d'utiliser le chat peut-être pour amener des pistes de réponses à la question de Frédéric le but de la discussion c'est aussi ça c'est de se nourrir les uns les autres mais donc je ne vois pas de réaction pour l'instant alors j'enchaînerai justement Geneviève tu as un peu brisé la glace en répondant à la question précédente par rapport aux pistes novatrices de recherche donc on va s'en aller plus de ce côté-là en recherche quelles sont les pistes maintenant dans le domaine de la didactique de la littérature en langue seconde et en langue première Martin est-ce que tu me laisses continuer sur ma lancée puis je te passe le micro après vas-y ben il y avait c'est ça cette recherche-là justement avec Sunny Manchulo comme Olivier disait qui fait partie du collectif clé sur les approches translangagères l'approche critique puis vraiment une approche basée sur l'utilisation de la littérature en langue première et en langue seconde intéressant aussi en littérature jeunesse l'utilisation de la traduction on a souvent vu en langue seconde la traduction comme étant quelque chose à ne pas faire on ne devrait pas traduire on devrait seulement parler la langue on va être en immersion mais il y a de plus en plus de réflexions sur comment justement notre répertoire linguistique dans nos autres langues ne devrait pas être laissé à la porte de l'école mais devrait faire partie aussi de nos des outils qu'on peut utiliser pour travailler et il y a une chercheure intéressante qui s'appelle Clémentine Bovey qui travaille je ne sais pas si Martin tu la connais super intéressante qui fait des ateliers en traduction puis c'est intéressant ce qu'elle fait c'est qu'elle dit c'est pas nécessairement une langue que les étudiants c'est des élèves du secondaire habituellement mais elle l'a fait avec des tout-petits aussi c'est pas nécessairement une langue seconde c'est pas nécessairement une langue que les élèves maîtrisent ou connaissent mais ils vont travailler dans un système d'ateliers où ils vont avoir un lexique qu'ils vont utiliser puis ils vont essayer de traduire c'est une approche très collaborative ça donne vraiment une expérience esthétique intéressante et vocale les élèves vont essayer de traduire puis essayer de trouver une belle sonorité pas juste traduire mot pour mot mais vraiment essayer de trouver une sonorité donc cette réflexion-là sur le métalinguistique comment est-ce qu'on utilise la langue comment est-ce qu'on traite la langue pour que ce soit beau parce qu'il travaille aussi avec la poésie puis un des types de ces articles c'est on a créé une belle atmosphère dans notre poème dans notre texte qu'on a essayé de traduire donc cette idée-là de la traduction non pas comme étant la seule façon d'apprendre une langue seconde ou d'enseigner une langue seconde mais comme étant un des outils qui peut être utile puis une autre chose aussi que je trouve intéressante en ce moment c'est un collègue qui s'appelle Joël Thibault qui était à l'université d'Origina qui est maintenant à Ottawa qui a travaillé sur des textes bilingues ce que je trouve intéressant aussi donc pour travailler sur les stratégies de compréhension soit des textes où le texte était répété en français et en anglais et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il a trouvé des albums où le texte en français le texte en anglais n'était pas le même alors les élèves leur stratégie où ils pensaient ah je vais trouver le mot en français pour te comprendre en français j'allais voir le texte en anglais là ça ne fonctionnait pas donc il y avait comme un bris dans leur stratégie puis quand ils ont compris que c'était pas le même certains ont compris certains n'ont pas compris donc là ils ont fini par avoir certains ont eu cette expérience-là un texte c'était un chat et un chien le chat parlait français puis le chien parlait anglais je pense ou quelque chose comme ça donc ça avec des plus vieux moi j'ai travaillé avec des élèves qui faisaient de l'immersion tardive donc sixième septième année ça c'est super intéressant parce qu'ils ont une meilleure ils ont une bonne réflexion métalinguistique ils sont un peu plus avancés puis ça donne je pense cette idée-là de texte bilingue puis je ne sais pas ou le texte plurilingue je ne sais pas si vous connaissez oups avec mon brouillage ça ne fonctionne pas vous ne voyez pas le livre c'est le livre qui parlait toutes les langues j'ai mis mon fond c'est un album qui est en français mais à chaque page c'est une nouvelle langue et ça avec des élèves qui ont des ressources linguistiques autres ça leur donne un sentiment de compétence parce qu'ils peuvent venir lire dans une autre langue j'avais un petit garçon qui parlait perse dans une classe et qui a lu en perse et les autres étaient comme mais tu sais lire en perse ils ne savaient même pas donc ça fait développer la compréhension de la langue qu'on est en train d'apprendre le français langue seconde mais aussi les compétences dans les autres langues là je vois plein j'entends clic clic je laisse Martin parler puis je vais aller voir les questions je vais rebondir Geneviève un peu sur ce que tu dis là aussi parce que ça revient un peu mine de rien à ce qu'on lançait d'entrée de jeu c'est-à-dire moins s'intéressait à la lecture qu'au lecteur donc changer un peu notre regard sur un autre pôle du triangle peut-être didactique et on voit bien que la littérature c'est des rencontres finalement humaines entre autres entre lecteurs entre auteurs entre illustrateurs mais là tu soulevais le point aussi entre traducteurs c'est-à-dire qu'il y a un travail de création chez le traducteur aussi puis une des choses que j'essaie de mettre de l'avant dans les formations initiales qu'on donne ici au BEPP c'est d'amener les futurs enseignants à parler des livres mais à parler des gens qui sont derrière ces livres-là donc l'auteur oui l'illustrateur leur nom apparaît souvent en gras sur les livres mais de parler aussi du traducteur parler de l'éditeur et non pas seulement de la maison d'édition mais des personnes qui sont derrière ça pour montrer que c'est vraiment finalement un travail humain qui implique beaucoup d'humains aussi pour faire un seul livre et donc on démystifie un peu les rouages de l'arrière scène finalement des livres et ça permet de voir un peu la littérature comme une réelle rencontre entre humains et échanges humains de façon pas nécessairement synchrone comme ce soir mais plutôt asynchrone quand on lit Victor Hugo par exemple il est moins là avec nous mais donc pour répondre à la question sur les pistes de recherche en français langue première je vois peut-être trois orientations priorités que je verrais dans mes travaux aussi puis peut-être dans la communauté de chercheurs et je n'hésitais pas dans la bande défilante à ajouter des pistes mais une des choses que je trouve quand même encore nécessaire c'est de mener des enquêtes sur les pratiques réelles ce qui se fait en classe qu'est-ce qui se fait en classe finalement autour de la littérature de jeunesse la littérature plus grand public rendue aussi au secondaire collégial mais qu'est-ce qui se passe avec la littérature au prescolaire au primaire au secondaire au collégial mine de rien on le sait peu puis il me semble que ce serait même un devoir peut-être du ministère de l'éducation quand il lance de nouveaux programmes au début des années 2000 de s'assurer de faire des suivis autour de nouvelles compétences comme celles liées à l'appréciation des oeuvres littéraires donc il y a encore une question de peut-être nourrir bien savoir ce qui se passe dans toutes les classes ou presque il y a tous les ordres d'enseignement donc en formation littéraire mais aussi pour ce qui est de l'éducation littéraire on en parle un peu ce soir quand même c'est-à-dire en dehors de l'école par exemple dans le monde de l'édition en littérature de jeunesse qu'est-ce qui se passe dans les bibliothèques publiques bibliothèques scolaires dans les organismes aussi les fondations qui soutiennent les différentes actions pour la lecture par exemple une naissance un livre des trucs comme ça donc regrouper un peu les données qui nous permettent de nourrir l'éducation littéraire un peu en dehors de l'école qui alimente par contre la formation littéraire aussi et en ce sens-là avec notamment Olivier c'est peut-être ce que tu mentionnes un peu Olivier dans la conversation mais avec Olivier Hélène Turgeon Rachel de Roi-Ringuette on essaie de à terme on aimerait créer un genre d'observatoire de la littérature à l'école et ses influences hors école qui pourraient influencer l'école mais ça c'est d'ici ma retraite disons un deuxième axe que Catherine Thauvron mettait déjà de l'avant au début des années 2000 donc il y a plus de 20 ans mais comment construire finalement didactiquement le goût de lire ça on en parle quand même depuis 45 minutes puis oui on a plein de pistes il faut offrir des choix aux élèves il faut que l'enseignant lui-même soit un modèle lecteur il faut accorder du temps il faut avoir des oeuvres en classe oui mais comment réussir finalement mon objectif de tantôt 20 ans plus tard est-ce que j'ai réussi à former des lecteurs qui vont continuer d'être lecteurs que j'aurais pas dégoûté de la lecture par finalement mes pratiques d'enseignement comme individu mais aussi comme système tout au fil de la scolarité obligatoire donc comment construire didactiquement le goût de lire il y a des recherches actions à faire en ce sens-là avec des enseignants des conseillers pédagogiques avec des éditeurs des auteurs des illustrateurs en tout cas il y a quelque chose à faire là qui est encore un défi en tout cas pour moi et troisième piste de recherche sur cette question du goût de lire et surtout de ne pas dégoûter de la lecture bien ce dégoût-là vient souvent des évaluations en lecture qu'on a subi tout le monde des questionnaires de compréhension des fiches de lecture des romans imposés à lire en deux semaines puis finalement en rendre compte ensuite à l'école donc pour ce qui est de l'évaluation de la lecture dans le mot évaluation se cache le mot valeur comment donner de la valeur à certains apprentissages des élèves en lecture en appréciation des oeuvres littéraires comment même mettre en valeur les lecteurs les lectrices tous les lecteurs toutes les lectrices de la classe par non pas juste des actions individuelles de certains enseignants passionnés mais par un parcours qui serait un peu plus coordonné et cohérent au fil de la scolarité obligatoire dans ma thèse un des résultats quand même qui était marquant c'est que 25% des enseignantes qui répondaient c'était un échantillon de convenance donc sur une base volontaire on répondait et quand même 25% des enseignantes du primaire surtout deuxième troisième cycle disaient avoir en classe moins de 50 livres et d'autres par contre un autre 20% nous disait en avoir plus de 1000 et donc moi depuis que je suis père en quelque sorte avec des enfants à l'école aussi je me dis oh là là ok là j'ai une chance sur quatre que mon enfant soit dans une classe où il n'y a pas de livres une sur quatre à peu près où il va peut-être en avoir plus de 1000 avec plein d'initiatives d'initiatives d'animation de la lecture et là moi comme citoyen en quelque sorte je joue un peu à la loterie quelle est la chance de mon enfant de gagner à la loterie des livres cette année en tout cas il me semble que ça ne devrait pas être une question qu'on se pose en quelque sorte donc réussir finalement à faire des formules d'évaluation en plus je dirais interactive moins papier crayon autour de la lecture de l'appréciation des oeuvres laisser une touche de personnel dans les réponses des élèves qui sont attendus même à des questions ou à des discussions et amener ultimement et ça c'est le défi qu'on essaie de relever dans une recherche action avec le centre de service scolaire des SAMAR c'est comment amener l'élève lui-même à prouver sa compréhension prouver son interprétation prouver sa réaction formuler ses propres jugements puis justifier comment il le fait c'est-à-dire que là à partir du moment où on pense comme ça on a moins à avoir tous la même oeuvre à lire et apprécier on peut choisir nous-mêmes l'oeuvre qu'on souhaite lire et apprécier mais ensuite ce sera à moi de prouver que je l'ai compris que je l'ai interprété donc là il y a une part de responsabilité où lançons vers l'élève peut-être en évaluation des apprentissages aussi lançons pas la pierre mais tendons lui le relais ça va être mieux dit comme ça Martin tu parlais de la loterie la loterie de ton enfant est-ce qu'il va être dans une classe ou non moi une des choses c'est une chose que je veux explorer c'est les bibliothèques scolaires et l'expérience que j'ai des bibliothèques scolaires au Canada anglais et au Québec diffère énormément et la place de la bibliothécaire aussi dans les écoles parce que tu parlais l'importance du livre dans la classe mais c'est une bibliothèque j'aime beaucoup les bénévoles mais le fait d'être toujours administré par des bénévoles dans plusieurs écoles du Québec je pense c'est problématique puis ça pour langue seconde avoir une bibliothécaire qui connaît les livres en anglais langue seconde qui connaît les livres en français langue seconde c'est indispensable dans une école c'est un élément très 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 important donc cette loterie-là elle est peut-être moins importante quand il y a une bibliothèque et une bibliothécaire à l'école mais c'est quelque chose qui au primaire en tout cas est beaucoup moins répandu peut-être moins développé qu'au Canada anglais dans les écoles où le bibliothèque fait vraiment partie de la tradition des écoles ça a diminué dans les dernières années il y a eu des changements il y a eu des coupures mais ça fait vraiment partie de l'éthos des écoles anglophones et d'immersion et francophone au Canada anglais Merci beaucoup énormément de réactions dans le chat sur ce blog alors on a aussi des liens qui ont été envoyés dans le chat j'invite les gens à consulter la conversation Olivier Déditeur qui nous renvoie un dossier sur les livres plurilingues dans la revue Vive le primaire ensuite on avait donc un autre lien vers attendez je l'ai ouvert donc des traductions audio et écrite d'album puis un lien vers un projet local soutenu par l'EPR et E donc écoute dans ma langue le nom du projet c'est un lien vers Facebook puis il y a énormément de réactions sur l'évaluation le dernier bout dont Martin tu as parlé effectivement on parle la notation serait contre-productif Yves nous mentionne que ce serait vraiment contre-productif par rapport à nos actions qu'on pose corrigez-moi si je paraphrase mal donc la note qui pose le problème il y a une question comment arrêter de générer des notes pour générer plutôt l'appétence et la compétence à lire c'est une réflexion à entreprendre pour le système scolaire en général nous dit Caroline de la bonté donc vous m'arrêtez Geneviève et Martin si vous voulez réagir sur l'un de ces commentaires-là plus en profondeur mais on le voit Judith et Geneviève c'est quand on aborde la question de l'évaluation c'est pas pour rien qu'il se cache le mot valeur là-dedans là on rentre ça me rappelle un peu l'iceberg de la culture mais on rentre un peu sous l'eau puis on touche aux valeurs plus profondes et là on est entre on se le disait d'entrée de jeu un peu entre personnes engagées, dynamiques qui sont là en fin de journée pour entendre parler de littérature de jeunesse donc il y a quand même tout un défi pour nourrir aussi l'évaluation en soutien aux apprentissages on l'a vu par les annonces ministérielles enlevant un peu une étape de bulletin cette année on dirait que l'ensemble du corps professeur le corps enseignant au Québec a pris enfin une bouffée une respiration en faisant ah enfin on nous lâche un peu sur l'évaluation en tout cas il y a tout un défi à faire là aussi en recherche et je vous parlais de recherche-action pour voir aussi comment nourrir les milieux mais aussi ultimement les décideurs et depuis tantôt quand même on parle beaucoup de littérature de jeunesse puis une des choses qui est particulière quand même avec la littérature de jeunesse vraiment en particulier particulière et en particulier autour de la littérature de jeunesse puis certaines personnes dans les conversations pourront en dire aussi beaucoup c'est qu'il y a quand même dans le monde de l'édition pour la jeunesse tout un roulement c'est-à-dire il y a beaucoup de publications vous le savez il y a toute une variété donc il n'y a aucune raison en 2020 qu'il y a un enfant au Québec qui n'aime pas lire c'est certain qu'il y a une oeuvre quelque part pour lui de forme de format tu parlais Geneviève de son tantôt il y a des albums animés sonores textiles bref on a cette chance-là ce qui n'était pas vrai quand on était enfant nous-mêmes en tout cas je suis plus vieux que toi Geneviève sans doute mais j'avais le choix entre Martine à l'école ou Tétin au Congo et donc en tout cas de ce côté-là le monde de l'édition nous alimente beaucoup mais en même temps le roulement des oeuvres un tirage tirage s'en va en librairie reste là pendant quelques mois seulement puis oups ensuite ça se pourrait bien que l'album en question qui a peut-être coûté même assez cher à produire disparaisse un peu de la circulation sinon dans quelques bibliothèques et donc en tout cas moi depuis que je suis plus sensible à ça en particulier pour l'enseignement de littérature de jeunesse c'est là que je me dis il faut oui intéressons-nous à certaines oeuvres clés qui nous permettent de lire d'apprécier de discuter mais au-delà de ça si je souhaite former des lecteurs c'est pas juste pour cette oeuvre-là en particulier que je travaille mais c'est plutôt pour l'amener à se repérer dans la quantité de publications récentes démêler les oeuvres qui pourraient le toucher davantage que d'autres et vous voyez nourrir son goût là aussi pour la nouveauté si j'étais à la fin du secondaire ou au collégial j'aurais peut-être un discours un peu différent c'est-à-dire que lire certains classiques tous ensemble au même moment ça a du bon aussi mais en littérature de jeunesse s'intéresser trop à une oeuvre et là je pense aussi à ce qu'on fait en formation initiale des maîtres ils ont travaillé à fond de train un album en deuxième année de baccalauréat mais il se peut très bien que deux ans plus tard quand nos futurs enseignants vont être en exercice l'album en question soit épuisé donc vous voyez qu'on peut prendre des exemples mais en même temps ne pas oublier de prendre un pas de recul puis au-delà du livre en question que je suis en train de vous lire les stratégies les notions littéraires qu'on travaille sont transférables vers d'autres oeuvres aussi puis un élément important aussi en lien avec justement les langues secondes c'est que les enseignants deviennent des passeurs culturels vraiment importants en langue seconde parce que les élèves n'ont pas nécessairement accès à l'excès si en langue première il y a certains enfants qui ont moins accès à la littérature en langue seconde souvent dans leur environnement les enfants ne verront pas nécessairement de livres en anglais langue seconde facilement à la bibliothèque il y en a un peu plus ou dans une librairie et leurs parents les gens qui leur achètent des livres vont probablement leur acheter des livres dans la langue première qu'eux connaissent et moins en langue seconde donc les enseignants les gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation en langue seconde deviennent très importants pour faire connaître la littérature du Canada anglais ou la littérature américaine en anglais on connait les grands noms donc tout le monde a lu Harry Potter c'est peut-être un bon exemple à l'époque personne l'avait lu en anglais quand moi je faisais mes stages en enseignement primaire quand je ne sais plus si c'était le cinquième ou le sixième puis j'avais montré le cinquième, sixième Harry Potter en anglais qui sortait en premier à mes élèves il me disait « Hey, il n'est pas sorti en français » mais non, ça serait une bonne raison pour vouloir le lire en anglais donc essayer de leur faire découvrir aussi d'autres choses dans la langue seconde parce qu'ils n'y ont pas nécessairement accès dans leur milieu familial les milieux varient mais leur permettent comme enseignants de découvrir d'apprécier des œuvres qui viennent du Canada anglais qui viennent du milieu anglophone pour l'anglais langue seconde puis du milieu francophone pour le français langue seconde aussi Et je vois quand même le temps filer et je me disais tu sais en fait tout ce qu'on se dit là depuis presque une heure le contexte de pandémie la fermeture des écoles en mars dernier bon là c'est moins le cas présentement mais quand même on va peut-être y retourner un jour mais plusieurs enseignants me disaient un peu « Ah bien là je tombe en télétravail ou en téléenseignement comment faire finalement pour continuer de faire lire et apprécier des œuvres littéraires à mes élèves mais là vous voyez avec tout ce qu'on se dit quand même depuis quelques minutes si déjà je m'intéresse moins à un même livre pour tous avec un questionnaire de compréhension bien en téléenseignement je forme plutôt des lecteurs et j'alimente les différentes dimensions du rapport à la littérature par exemple dont on se parlait je me rapproche en téléenseignement des pratiques les plus réelles de lecture j'amène peut-être mes élèves à se prendre en photo à carrément nous montrer des lieux de lecture dans leur maison dans leur cours arrière dans leur environnement bref mine de rien en tout cas si j'essaie de résumer il me semble la part de la didactique du français depuis une quarantaine d'année c'est quasiment de rapprocher les pratiques scolaires des pratiques un peu extrascolaires par exemple des vrais lecteurs dans la vraie vie et donc si un vrai lecteur dans la vraie vie ne va pas se faire imposer un roman par sa libraire suivi d'un questionnaire de compréhension et du roman suivant à lire choisi par la libraire aussi je vois pas pourquoi on nourrirait si mon but est de former des lecteurs pour la vie je vois pas pourquoi on perdrait du temps dans le cadre scolaire à trop imposer des activités qui relèvent pas du tout finalement de la vraie vie des lecteurs c'est un peu comme si on enseignait la natation Geneviève et moi on se contentait juste d'enseigner la natation pour ne pas se noyer bon c'est une bonne chose là on est pas contre la vertu mais en même temps ça serait peut-être mieux qu'on enseigne la natation pour donner le goût de nager prendre plaisir à être dans l'eau puis pas nécessairement devenir un athlète olympique non plus rappelez-vous le mot amateur du début celui qui aime donc celui qui aime nager qui aime se baigner mais qui est assez compétent pour ne pas se noyer donc je reviens je le dis un peu en finale avec mon mot appétence donc nourrir le goût des fois le goût est déjà là un peu mais c'est la compétence qui manque donc on nourrit un peu plus la compétence mais d'autres fois la compétence est là mais le goût n'y est pas donc il faut alimenter aussi c'est vraiment comme des braises à entretenir puis à allumer mais de façon assez équilibrée somme toute parce que si je me lance moi dans une carrière au golf je peux bien avoir le goût de jouer au golf mais si je frappe ma balle dans l'eau à chaque fois ça sera pas long que mon goût va s'éteindre Laurent vous voyez Martin t'as des belles images je vais t'interrompre une minute parce que dans le chat il y a Marion qui te pose une question puis je vais te laisser lire puis je vais parler un peu pour te laisser le temps de répondre à ça je voyais parce qu'en lien avec au début quand tu parlais au début de ta réponse tu parlais de dans les temps où on est où on se retrouve en ligne comment est-ce que je continue à enseigner puis tu parlais c'est ça de pas nécessairement faire une oeuvre pour tout le monde mais partager mais je pense qu'en langue seconde une des choses qui est bien en ligne c'est qu'il y a plusieurs ressources multimodales où on peut regarder avoir le livre devant nous l'entendre voir les illustrations puis à ce moment-là ils sont souvent disponibles gratuitement en ligne on n'a pas besoin d'un abonnement il y a plusieurs ressources puis si on pourrait s'en parler différents liens différents sites qui ont des bons livres en français pour différents niveaux pas nécessairement en français langue seconde ce sont des textes qui sont écrits en français langue première mais que des enfants en langue seconde on pourrait utiliser puis là le fait d'être en ligne aide parce qu'on a la partie visuelle l'enfant peut recommencer peut le réécouter le relire donc il peut un tout petit enfant qui veut qu'on lui lise la même histoire à tous les jours il y a des enfants qui gardent ça jusqu'en cinquième sixième, septième année puis qui aiment relire puis prendre le temps de comprendre donc le passage en ligne peut être un avantage où les élèves peuvent le faire plus à leur vitesse ou si moi je le lis juste une fois plusieurs enfants auraient peut-être pas compris mais s'ils le lisent une fois puis ils peuvent le réécouter une autre fois le lendemain puis une autre fois le lendemain mais ça devient un plus pour les élèves en langue seconde je dis français mais ça peut être en anglais aussi alors je ne sais pas si tu as eu le temps de voir la question le commentaire ce n'était pas une question c'est un commentaire de Marion dans le clavardage Martin oui mais je partage aussi la vie de Marion c'est-à-dire que créer une communauté de lecteurs-interprètes parfois bien sûr il faut avoir à recourir à des oeuvres communes qu'on analyse qu'on lit qu'on apprécie ensemble qui servent aussi de modèle ensuite pour nos lectures plus personnelles mais c'est de s'assurer un peu comme je le montrais avec mes pesées où ma balance tantôt pour compétence et appétence c'est de viser je pense aussi un juste équilibre entre les lectures imposées plutôt collectives et des choix plus individuels parce que ultimement quand même la destination si on souhaite former des lecteurs qui vont lire au-delà de l'école c'est des lecteurs qui vont faire des choix individuels et non plus nécessairement toujours collectifs entre vous et moi quand on va à la libérer c'est assez rare qu'on sort en groupe pour aller choisir un roman qu'on aimerait lire sur la plage mais en même temps si je veux apprendre à mieux choisir les oeuvres mais c'est peut-être bon qu'on m'en ait fait découvrir aussi de façon commune pas juste au secondaire d'ailleurs au primaire aussi et là vient tout l'intérêt des lectures aussi à voix haute on revient aux origines de la lecture qui peuvent nourrir une communauté de lecteurs-interprètes avec des oeuvres communes qu'on partage qu'on discute qu'on apprécie ensemble j'ai vu une question est-ce que je peux répondre tout de suite Judith je voyais la question de Frédéric dans le clavardage si ça a vraiment été mesuré par rapport au changement non c'est vraiment moi qui suggère qu'il y a du potentiel il y a du potentiel de le faire et je ne dis pas que ça n'a pas été ce n'est pas quelque chose que j'ai mesuré ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié mais en faisant des recherches parce que j'avais beaucoup de collègues qui me demandaient qu'est-ce que je fais je ne peux plus leur lire un livre ils ne sont pas devant moi ou comment je fais pour leur faire lire en immersion française pour qu'ils entendent du français donc j'avais fait beaucoup de recherches pour trouver des sites gratuits où les enfants n'auraient pas nécessairement le contenu serait intéressant le contenu serait bon l'audio serait bon le visuel serait bon et où les enfants les jeunes élèves pourraient y aller d'eux-mêmes sans avoir des publicités peut-être un peu louches sur le côté donc faire cette recherche cette recherche-là aussi je me disais qu'il y avait cette possibilité-là de répétition qui souvent en langue seconde est utile quand on fait de langue seconde la compréhension orale on dit d'écouter trois fois quatre fois la même chose donc c'est pas on l'écoute une fois on a fini t'as pas compris tant pis pour toi mais de l'écouter une première fois avec une intention donc on peut donner des intentions aux élèves puis un enfant qui a besoin de l'écouter deux fois bien il l'écoute deux fois puis un enfant qui a besoin de l'écouter quatre fois peut l'écouter quatre fois contrairement en classe où bien je dois passer à mathématiques puis je dois passer donc il y a des possibilités mais c'est pas quelque chose qui a été mesuré c'est moi qui dans ma réflexion personnelle sur comment est-ce que je peux aider mes collègues qui sont dans des classes qui ont eu à passer au virtuel où j'ai fait cette réflexion-là par rapport à l'utilisation de ressources en ligne avec le mode visuel le mode auditif puis l'écrit aussi en même temps et tu parlais tantôt Geneviève d'un livre le livre qui parlait toutes les langues oui je me permets une proposition aussi de lecture à vos tours si on pense à des pratiques entre autres authentiques de lecture des enfants mais de leurs parents aussi à la maison on repense un peu à un contexte un peu de pandémie peut-être que vous connaissez aussi mais Papa, Maman, Les livres et moi de Daniel Marcotte et José Bizaillon montrent en fait des situations de lecture familiale en quelque sorte je ne sais pas si vous voyez assez bien et vers la fin de l'ouvrage on se retrouve avec un personnage qui dit un peu mais en fait on ne lit pas juste que dans les livres ou dans les écrits on peut même lire par exemple Dans le ciel les étoiles on peut lire la météo et donc il y a quelque chose des pratiques plus authentiques de lecture qui sont assez porteuses Papa, Maman, Nos livres et moi de Daniel Marcotte et José Bizaillon Merci beaucoup Merci Geneviève Merci Martin d'avoir pris part à cette discussion qui a été ma foi très très riche Merci à tout le monde dans la conversation dans le public d'avoir assisté à la rencontre je vous invite tout de suite si vous avez des questions qui persistent ou qui n'ont pas été répondues à communiquer avec nos chercheurs par courriel peut-être que vous pouvez laisser vos courriels dans le chat Geneviève et Martin pour ceux qui ne les connaissent pas puis on souhaite aussi reproduire l'expérience probablement à la session d'hiver peut-être au printemps de cette rencontre clé là Olivier Désutard nous suggérait tantôt d'utiliser le thème de l'évaluation on verra à cet effet on a soumis aux membres du collectif un sondage sur les activités qu'il ou elle aimerait qu'on organise pour eux donc les rencontres clés c'est une initiative que nous avons eue dans le contexte pandémique de rejoindre les membres puis on espère que ça vous a plu mais si vous avez d'autres suggestions donc évidemment si vous n'avez pas rempli le sondage allez remplir le sondage vous pouvez aussi m'écrire à moi comme représentante des membres étudiants à la maîtrise et il y a aussi Mélissa Dumouchel peut-être tu peux faire un coucou dans le chat Mélissa qui représente les étudiants du doctorat donc voilà alors c'est tout pour moi et je vous remercie beaucoup merci beaucoup Judith pour l'animation c'était parfait t'as réussi beaucoup mieux que moi à gérer les commentaires et le micro en même temps alors merci beaucoup d'avoir fait ça pour nous ça me fait plaisir ça a été vraiment très 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 stimulant comme discussion puis ça tire beaucoup de questionnements de réflexions puis ça attise vraiment les pensées donc c'était vraiment très pertinent des deux côtés autant langue seconde que personnellement moi je touche moins à ça mais ça m'amène même des belles réflexions intéressantes donc merci d'avoir pris part à cette discussion-là merci aussi Martin très contente un jour on se verra en face à face toi et moi c'est des rencontres clés c'est-à-dire que puisqu'on se rencontre plus de façon informelle dans les corridors ou pratiquement pas mais faisons cette rencontre devant une quarantaine de personnes en même temps en ligne et discutons un peu de nos objets et en tout cas merci Geneviève d'avoir accepté l'invitation bravo à Judith pour l'animation et avoir brisé la glace on construit un peu le modèle en direct et je remercie aussi Séverine Decroix Myriam Villeneuve-Lapoyne qui sont aussi dans le comité de relève étudiante qui ont lancé différentes idées qu'on va mettre en application dans les prochains mois assurément aussi à la suite du sondage dont tu parlais Judith qui a été envoyée aux membres étudiants dernièrement je vous souhaite donc à tous et toutes une belle soirée de belles élections un résultat d'ici fin janvier à ces élections-là et bonne raquette pour la suite des choses merci beaucoup à tous à la prochaine Merci, bonne fin de journée Au revoir